Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo si vous saviez comment j'avais hâte de vous la tourner. Je la prépare depuis quelques temps en backup au final et je ne pouvais pas vous la présenter. Mais ça va être chose faite. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de coupe de cheveux aussi. Je laisse mes cheveux au naturel, c'est un nouveau show de ma part pour le moment. Vous avez vu au fil de l'année dernière, j'ai pas mal changé de couleur de cheveux. Mais là, j'aime beaucoup ce côté naturel. Ça a été fait par Benjamin du salon Tanbi à Bordeaux pour les filles et les garçons qui veulent un coiffeur avec des produits naturels. Et naturels et en fait qui respectent vachement les cheveux, vous pouvez foncer. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec la marque Mondial Tissus. Mondial Tissus, on connaît tous. Moi, ça a été le premier magasin de tissus, ouais, ça a été le premier magasin de tissus où j'ai acheté mes tissus. Ça a été la base, c'est la référence dans le monde de la couture, je trouve. Et on aime, on adore et on y va et on y court. Je suis depuis donc quelques temps, vous avez déjà vu ma vidéo sur les coupons mystères que j'ai reçus. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le i, je ne sais jamais s'il apparaît ici ou ici. Mais je vous mets le i qui vous redirige vers ma vidéo. Je remercie encore une fois Olivier de Mondial Tissus avec qui j'ai pu échanger et qui m'a proposé ce nouveau challenge. Quel est ce nouveau challenge ? Eh bien, Mondial Tissus m'a proposé de choisir dans leur e-boutique des tissus pour réaliser une tenue color block. Donc, eh oui, ça c'est la tendance actuelle, le color block. C'est la tendance vraiment du printemps, je trouve. Donc, qu'est-ce que c'est le color block ? C'est le fait d'associer des couleurs opposées dans une même tenue. Quand il m'a annoncé ça, j'en suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, je porte des couleurs, moi je mets une couleur vive et une autre non. Ça m'a obligée à sortir des sentiers battus. J'ai adoré, je me suis éclatée, vous allez pouvoir le voir. Donc, quand il m'a lancé ce défi, j'ai accepté avec grand plaisir. Et là, je me suis dit, Sandra, il faut que tu commences à réfléchir et qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, je me suis dit, bon, réfléchissons. Et je me suis fait un tableau d'inspire, un peu avec les couleurs que j'aime. Donc, moi j'aime le bleu, j'aime le rose, j'aime le rouge, j'aime le jaune. Et là, je me suis dit, en fait, oui, tu aimes la couleur, donc vas-y, fonce, c'est le moment. Bon, j'ai donc réalisé un moodboard, je vous le mettrai ici. J'ai donc réalisé un moodboard avec mes envies, mes inspires, j'avais trouvé des idées de tenues. Et donc, j'ai réalisé deux tenues que je vais vous montrer. Donc, je vais d'abord vous montrer les tissus que j'ai reçus. Puis, après, j'enfilerai les tenues. C'est pour ça que je me suis mis sur la fenêtre, parce que, qui dit color block, si on met 1000 couleurs en même temps, ça ne va pas le faire. Donc voilà, ça me permettra de reculer un petit peu. Et je vais vous montrer donc les tenues que j'ai réalisées. Vous allez voir, je vais vous proposer deux styles totalement différents. Un color block que j'appellerais soft, et un color block que j'appellerais, comment dire, color block au bloc, 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 vraiment, maxi couleurs, quoi. Mon mari, quand il m'a vu sortir comme ça, m'a dit, mais non, mais n'importe quoi. Et en fait, ma maman qui a suivi tout le processus m'a dit, mais non, mais je ne suis pas sûre et tout. Et en fait, quand elle a vu la tenue, elle m'a dit, clairement, elle me dit, c'est hyper sympa. Voilà, cette vidéo est également, je remercie donc Julie de Atelier des Premières, parce que vous allez voir, ce sont trois patrons de Julie que j'ai réalisés pour cette vidéo. Et elle m'en a gentiment offert un. Donc voilà, vous allez pouvoir voir en plus ces patrons qui sont vraiment sublimes et hyper accessibles. Vous pouvez foncer. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les tissus, donc ils sont là, à côté de moi. On va commencer par le color block soft. Donc c'est des chutes, j'ai été chercher dans mon panier à chutes. Donc j'ai pris, hop, donc ce sont des lins viscoses, vraiment, ils sont d'une qualité, hop, on va m'effacer à se retomber, hop, ils sont d'une qualité dingue. Donc j'ai pris un jaune. Vraiment, la couleur que vous voyez à l'écran, elle est hyper fidèle. C'est un très beau jaune soleil. Il est très léger, vraiment. Et il ne se froisse pas tant que ça, vous voyez. Ça reste un lins viscoses, hyper fluide, très joli. Je l'ai pris également en bleu. Oups. Bon, vous voyez, en bleu comme ça. Donc vraiment en bleu, vous avez les couleurs, c'est parfait. Et je l'ai pris en... C'est un beige couleur lins, voilà. Donc j'ai pris ces trois tenues. Donc celui-ci, bien sûr, c'est trois coups. C'est trois tissus, pas ces trois tenues. C'est trois tissus pour faire un color block un peu soft. Donc on a le bleu et le blanc. Et le jaune et le beige qui vient temporiser. Et donc pour le... Hop, je vais mettre ça ici. Et pour le color block maxi. Donc j'ai pris du bleu roi. Là, il est moins flashy à la caméra que ce qu'il est en vrai. C'est un vrai bleu roi, ouais. J'ai chauffé un petit peu de lumière, voilà. Ici, là, vous voyez, ça fait un vrai bleu roi. Avec un coupon orange. Donc là, on est sur du jersey. D'une très belle qualité. De toute façon, je vous mets tous les liens des tissus en barre d'infos. Je n'ai absolument pas été déçue des tissus. Ils sont d'une qualité dingue. Le jersey, clairement, a travaillé. Ça a été un régal. Je vous le conseille plus, plus, plus. Moi, je vais m'en recommander pour me faire des t-shirts et tout. Et pour en faire aussi à mon mari. Il n'est pas trop épais, pas trop fin non plus. Pour la mi-saison, il est parfait. Et donc, hop, je mets par terre. Ce n'est pas très grave. Et donc, après, j'ai acheté ce chino orange. La couleur que vous voyez là fait plus carotte. Moi, il fait vraiment orange DDE. Voilà. Vraiment, vraiment pantalon de chantier. Mais il est canon. Et d'une qualité, pareil, c'est une très belle facture. Il y a plusieurs couleurs. Donc, je pense m'en recommander dans d'autres couleurs. Parce que quand je vais vous parler des patrons, vous allez tout de suite voir qu'il y a eu des coups de cœur immenses, intersidérales. Et que, clairement, je ne suis pas prête de m'en remettre. Bon. On passe aux tenues. J'enfile ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc, me revoilà. J'ai dû reculer un petit peu la caméra pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc, il s'agit de la robe Audrey. Donc, de Atelier des Premières. Vous voyez, c'est la robe Audrey. Donc, je me rapproche un petit peu. Ce sera plus agréable pour discuter avec vous. Donc, c'est une robe cache-cœur. Vous voyez, on ne va pas trop en dévoiler. Mais c'est une robe cache-cœur avec un emplacement. Voilà, comme ça. Vous voyez. Une robe cache-cœur avec des manches 3 quarts, avec deux pans en bas. Gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez, on peut faire du color block soft. Donc, le haut bleu, le bas beige. Et donc, le milieu beige et le bas jaune. J'essaie de me mettre sur la pointe des pieds. En plus, vous dites que j'ai des chaussures à talons. Mais je n'arrive pas à vous montrer mieux. Donc, c'est une chouette option, vous voyez, pour faire du color block. Voilà, on peut faire un truc hyper sympa, très frais, très printanier, sans forcément aller dans l'excès. C'est un color block plutôt light, je trouve. Mais que j'adore, franchement. Je suis fan. J'ai hâte, là. Vous voyez, on a eu de la neige. On n'avait pas eu du très, très beau temps. Mais j'ai hâte de la porter. Donc, je la trouve canon. Vous voyez, elle est assez ample, là, au final. Mais hyper confortable. Voilà, pour le printemps, pour l'été, on est à l'aise. On est bien dedans. Donc, ça, c'est génial. En termes de réalisation, donc, le tissu mondial, ce que je vous disais, c'est qu'il est d'une douceur, vraiment. Donc, je ne porte rien en dessous. Il est vraiment très doux sur la peau. Voilà, il ne pique pas, il ne gratte pas. Vraiment, je suis très contente. Je n'hésiterai pas à le racheter pour faire d'autres tenues. La robe en elle-même, comme je vous ai dit, voilà, j'aime beaucoup ce genre de coupe. On est à l'aise, on est bien, on n'est pas bloqué. Et en termes de réalisation, elle est très simple. Donc, au final, vous montez le haut. Vous avez les manches qui sont élastiquées avec un système de bracelet de manche. Vous avez donc un pan du milieu qu'il faut froncer ici. Et après, vous froncez donc le pan du bas qui est plus long. Vous le voyez, je vais monter comme ça. Vous voyez le pan du bas qui est plus long. Tout simplement, pas de grosses difficultés. J'ai mis en gros, sur l'équivalent, oui, allez, 4 heures à la coudre, vraiment. Il y a des finitions impeccables ici. Ici, on a un petit système de biais qui est posé. Voilà, vraiment des finitions impeccables. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma première tenue color block que j'appelle color block soft. Parce que vous allez voir que l'autre, elle est beaucoup plus colorée, qu'il faut plus se loser, que celle-ci, elle passe vraiment en toutes circonstances. J'enfile l'autre tenue et on se retrouve tout de suite. Et donc, me voilà avec la deuxième tenue. Comme vous avez vu, ça flashe un petit peu plus. Et encore, vous n'avez pas la vraie couleur du bleu. Donc, on est sur un pantalon Alexia de tête, il me semble que c'est ça. Donc, pantalon Alexia en orange, donc en chino orange. Donc, vous avez une ceinture qui est donc ceinturée. Voilà. Ceinture, ceinture avec un petit repli. Derrière, donc, il est normal. Vous avez des petites poches paysannes italiennes sur les côtés. Voilà. Vous ne voyez pas, mais en fait, il est fuselé au niveau de la jambe. Et donc, en haut, j'ai décidé de l'associer avec un top tout simple, mais qui a son joli détail. Donc, le dos nu. Le dos nu. Et les petites manches qui sont... Hop ! Qui sont volontés... Volontés... Non, pas volontés... Froufroutés. Voilà, qui sont froufroutés. Donc, voilà. C'est une tenue différente dans le color block. Je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, là, vous voyez... Ah, voilà. Là, vous voyez le vrai bleu. Je vais descendre un tout petit peu la caméra. Comme ça, voilà. Vous avez la vraie association du orange et du bleu. Ça vous permet de voir, voilà, à quel point... Hop ! Je vais remonter légèrement. À quel point ça flashe un peu plus dans la vraie vie. Mais, en fait, j'aime beaucoup cette tenue. Je trouve ça hyper sympa, hyper frais pour le printemps. Très... Dynamic Woman, je trouve. J'aime beaucoup. Le haut est un vrai coup de cœur. Je l'aime énormément. Alors, après, je vous avoue, j'aime pas trop avoir quelque chose qui me sert. Donc, je pense que je ferai une prochaine version en le taillant légèrement un petit peu plus pour me l'échancrer. Mais ça, c'est mon goût personnel. Et peut-être en... Alors là, j'ai fait un 38. Ah oui, pour vous dire. La robe, j'ai fait un 38. J'ai fait un 38 aussi, je crois, pour ça. Ou un 40, je ne sais plus. J'ai fait un 38. Là, ça va parce qu'il est taille haute. Mais c'est vrai que j'ai un petit bidou. Alors, c'est vrai que, bon, peut-être une taille au-dessus. Mais sinon, il est super, super agréable à porter. Pour le pantalon, par exemple, j'ai fait une taille 40 pour que mon fessier puisse passer. Et oui, je n'ai pas le corps de je ne sais pas qui d'une top modèle. Donc, voilà, pour que mon fessier puisse passer en 40. Et comment vous dire que le pantalon, c'est un coup de cœur de dingue. Je l'ai dit à Julie que j'aimais son pantalon. Et clairement, il y a d'autres versions qui vont arriver. Mais j'ai une version un peu plus hiver. Alors, je me tâte à la faire ou pas. Mais je me dis, bon, je pense qu'elle va attendre l'année prochaine. C'est dans un lénage. J'avais prévu à la base de faire un autre pantalon, d'un autre modèle. Mais j'ai tellement un coup de cœur sur celui-ci. Et je pense qu'il va y avoir d'autres versions. Vous voyez, ça fait quand même de jolies fesses, pas de la fesse plate. Il est très agréable. Il est bien fuselé au niveau des jambes. Il a ce petit revers en bas. Bref, je suis fan. Que vous dire de plus ? Voilà, pour ce challenge color block, Dites-moi si vous pensez que j'ai relevé le challenge ou non. Moi, il me semble que je l'ai plutôt relevé en vous proposant deux tenues. Donc, une soft avec la robe et une un peu plus pumpée colorée avec celle-ci. Je remercie encore une fois mon partenaire Mondial Tissus de me proposer de vivre cette aventure. Je m'éclate franchement. C'est un plaisir de vivre ça. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens des tissus, les liens des patrons également. Si vous avez besoin de conseils, d'avis, etc. N'hésitez pas à me demander. Et pour les personnes qui voudraient plus de détails encore sur les tissus, pas sur les tissus, mais sur vraiment les patrons, n'hésitez pas à me suivre dans mon prochain bilan couture. Je reviendrai dessus et j'en parlerai un petit peu plus approfondi, même si je pense que j'ai déjà pas mal fait le tour de la question. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez plein de belles coutures sous vos machines. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501